Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, nous repartons dans une vidéo sur que visiter à Shanghai. J'ai cru comprendre qu'en Chine, ça commençait à aller un peu mieux. En tout cas, en Shanghai, j'ai cru comprendre que la vie commence à reprendre. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour commencer à refaire ces vidéos sur que visiter à Shanghai que j'avais arrêté pendant toutes ces périodes un peu compliquées de coronavirus en Chine. Donc aujourd'hui, nous allons parler des musées de Shanghai. Alors attention, je suis très loin d'avoir fait tous les musées de Shanghai parce que bon, de base, je ne suis pas une fanatique de musées. Et en plus, je n'ai juste pas forcément pensé de tous les voir. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 4 musées. Le musée de la Poste, le musée d'Issan Naturel, le musée des sciences et de la technologie et le musée du cinéma ou du film. Le premier musée dont nous allons parler est le musée de la Poste. Il se situe au 276 Bae Sujolu, à la station Tietong Road sur la ligne 10 et la ligne 12. Il était juste à côté de chez moi, en fait. Il est ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 16h et l'entrée est gratuite. Bon, alors dans le routard, ils en parlent mais ils n'en disent pas grand-chose. C'est donc un musée qui est dans un des anciens bâtiments de la Poste et c'est un bâtiment vraiment magnifique. Le musée de la Poste, il est vraiment, vraiment sympa parce qu'en fait, vous allez avoir toute l'histoire de la Poste à Shanghai. Mais en plus, comme c'est un lieu qui était stratégique dans la bataille de Shanghai en 1949, vous avez aussi toute une partie sur l'histoire de Shanghai, l'histoire de ce qui a mené à cette bataille. J'ai trouvé cette très bonne vidéo qui vous explique un peu ce qui s'est passé en 1949 à cet endroit-là et pourquoi est-ce que la Poste est si importante. Si vous en voulez plus, vous pouvez cliquer dans la barre de description, vous aurez bien sûr le lien de la vidéo. C'est vraiment un musée que j'ai beaucoup apprécié de faire. Il y a vraiment pas mal de choses différentes. En même temps, vous avez une histoire de la Poste mais du coup, de voir comment est-ce qu'on est passé d'un petit peu à chevaux d'une ville à l'autre jusqu'à aujourd'hui, donc vous avez vraiment l'évolution de la Poste. C'est vraiment un musée que je vous recommande. Il est donc gratuit, on y reste à peu près une heure, deux heures, enfin quelque chose comme ça. Je l'avais juste vite fait vu sur le guide mais je pense qu'il devrait vraiment en parler plus parce que c'était une très bonne visite que j'ai faite et j'aimerais limite y retourner. Enfin pas limite, d'ailleurs j'y retournerai certainement avec une amie ou un ami pour leur faire visiter cet endroit très sympa. Le deuxième musée dont nous allons parler est celui d'Histoire Naturelle. C'est en fait le nouveau musée d'Histoire Naturelle car celui-ci n'a été ouvert qu'en 2015 pour remplacer un ancien qui a dû être détruit, j'imagine. Il se situe au 510 Beijing Shilu à la station Nanjing Shilu, donc Nanjing West Road, sur les lignes 10, 12 et 13. Il est ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 17h15 et pour l'entrée de ces 38N vous avez aussi une possibilité d'avoir des réductions. Selon le routard, c'est un musée qui a ouvert ses portes donc en 2015. L'architecture bioclimatique s'inspire à l'extérieur de la forme en spirale d'un doutil, un coquillage, et des structures cellulaires existantes dans la nature. Donc à l'intérieur le magnifique hall d'entrée qui est vraiment magnifique. Parmi les dînements probables collections exposées, avec 11 000 spécimens répartis en 10 collections différentes, on peut voir un squelette de dinosaure chinois vu de 140 millions d'années, des restes de mammouths chinois aussi. Je me souviens que je l'avais apprécié, vraiment, en fait ce qui est sympa c'est que vous avez vraiment, un peu comme vous avez au musée de l'histoire naturelle en France, vous avez vraiment une galerie, vous savez, une galerie de l'évolution, je sais pas si c'est comme ça qui s'appelle, vous avez plein d'animaux empaillés sur le côté, et en fait ce qui est assez particulier c'est que vous avez des animaux qui sont très bien empaillés et très beaux, et puis vous avez ça, ceci est un lien. Donc en ce qui concerne les animaux empaillés c'est assez inégal, avec vraiment des beaux animaux et des animaux un petit peu ridicules, donc c'est sympa, c'est vrai. Et entre autres il y avait quelque chose que j'ai filmé qui m'avait un peu marqué quand même, c'est le compteur, vous savez le compteur d'humanité, le compteur de naissance et de mort, et c'était assez impressionnant la vitesse à laquelle ça va. Nous je crois qu'on était arrivés assez tard, du coup ça aussi pour ça on n'avait pas pu tout faire. Si vous arrivez en Chine et vous êtes là genre pour 5 jours à Shanghai, n'y allez pas parce que je ne pense pas que ça vaille tellement plus le coup que celui qu'on a nous en France, même si je dois dire que le squelette du dinosaure et ce qui reste des mammouths sont assez impressionnants, mais bon voilà, c'est un musée sympathique si vous avez le temps, ça va passer suffisamment longtemps à Shanghai pour le visiter. Le troisième musée dont nous allons parler est la cité des sciences et des technologies de Shanghai. Il se situe au 2000 Century Avenue à la station Shanghai Science and Technology Museum, donc il a même sa propre station, sur la ligne 2. Il est ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 17h15 et l'entrée coûte 61 et vous avez aussi des réductions. Il est très fortement recommandé par le routard, et moi-même je vous le recommande. La cité des sciences de Shanghai fait penser à celle de Paris, avec sa magnifique architecture contemporaine de granit et de verre, où les courbes interceptent d'autres courbes. Un bâtiment à la hauteur des ambitions technologiques et industrielles du pays. Sur 4 niveaux, il se prévoit à peu près 2 ou 3 heures. Nous on est arrivé trop tard, du coup on n'a encore une fois pas pu faire tout, mais prévoyez le temps parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Alors eux apprécient beaucoup au rez-de-chaussée les animaux de la Terre. Donc vous avez d'abord une grande serre tropicale quand vous arrivez sur la droite, je crois, qui est assez impressionnante. Mais par contre vous avez toute une zone où vous avez normalement des insectes, je crois que c'est ça, des insectes, des araignées, tout ça, tout ça. Et c'est censé être très impressionnant. J'avoue qu'on a été assez déçus, enfin je me sens qu'on a été assez déçus parce que si je me souviens bien, en fait, ils sont tous morts. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il ne faut pas hésiter à monter dans les étages parce qu'il y a vraiment des endroits très sympathiques, entre autres la salle des robots, avec des robots qui vous battent à tous les coups. Ils font par exemple tir à l'arc, ils font du théâtre où ils jouent avec vous au go. Donc voilà, moi j'ai pu jouer au go avec un robot. Enfin en fait, je ne pensais pas que c'était du go, je pensais que c'était, vous savez, le morpion là, vous devez en mettre 4 ou 5 et le premier qui fait une ligne de 4 ou 5, il a gagné. Et malheureusement, il est toujours perdu. C'est reboisson de votre intelligent. Vous avez également en haut une salle de sport. Alors c'est assez marrant, moi les enfants, ils adorent ça, moi j'ai adoré ça aussi. En fait, vous avez pas mal de machines qui vous permettent de faire du sport, en même temps de vous donner les records ou qu'est-ce que vous faites. Alors je me souviens un peu vraiment de ce qu'il y avait, je m'en suis souvenu en le relisant là qu'il y avait ça. Mais je sais que j'avais vraiment bien kiffé, que je m'étais bien dépensée. Donc n'hésitez pas si vous cherchez à moi de faire du sport, d'aller en haut au musée des sciences et la technologie. Donc en tout cas, c'est vraiment un musée que je vous recommande. Alors encore une fois, si vous avez le temps, si vous restez longtemps à Shanghai, c'est pas un incontournable de Shanghai si vous êtes là pour une petite semaine. Mais si vous avez le temps un peu de visiter la ville, je vous le recommande parce que c'est vraiment... En fait, ça complète la cité des sciences qu'on a à Paris, c'est pas... Les deux se valent en fait, c'est pas les mêmes expositions. Donc du coup, il y a vraiment, si vous aimez la science, si vous aimez ces choses-là, c'est vraiment un musée sympa à faire, assez ludique, comme d'habitude, ce type de musée, et qui est pas très cher, pouf, voilà. Le quatrième musée dont je vais vous parler est le musée du film de Shanghai, ou le musée du cinéma. Il se situe au 595 Tsaoshi Beilu, à la station Shanghai Indoor Stadium, sur les lignes 5 et 4. Il est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 17h, et l'entrée est de 68, avec réduction encore, si je me souviens bien. Alors celui-là, le routard, malheureusement, n'en parle pas. Je sais pas pourquoi, c'est très dommage. Je l'ai en fait découvert par le blog Une Occidentale en Chine, que je vous recommande d'ailleurs fortement. Bon, je suis vraiment désolée, j'espérais vraiment éviter les travaux, mais je ne sais pas ce qu'il fiche. Donc, vous allez avoir ce petit bruit en fond. C'est vraiment un musée que j'ai adoré, qui est vraiment très sympa, et qui m'a vraiment laissé un très bon souvenir. Déjà, c'est assez rigolo, parce que juste, même dans l'entrée, vous arrivez devant une zone où vous commencez à marcher, et un tapis rouge se lance, et vous êtes les stars du show. Merci mes fans ! Oui ! Ensuite, les expositions, ils vont vous montrer des photos des stars, qu'on ne connaît pas trop, parce que c'est plutôt des stars des années où c'est encore en noir et blanc, avec beaucoup d'accessoires, aussi de stars des anciens chapeaux, des anciens... Enfin, plein d'accessoires qui sont aux stars ou aux réalisateurs. Vous avez aussi pas mal de reconstitutions avec des miniatures ou avec des figurines, de comment c'était à l'époque. Pas mal aussi des bobines, des vieilles caméras, des vieilles affiches. C'est aussi assez connu, parce que vous avez, par exemple, toute une zone sur le maquillage, et les effets spéciaux de cinéma, donc vous avez des mains coupées, vous avez des prothèses, des faux visages, ça, ça, et c'est assez impressionnant de voir ça en vrai. Mais la zone qui plaît le plus aux gens, et surtout aux français, c'est la zone du doublage. Alors, sur son article, une occidentale en Chine disait qu'en fait, on pouvait doubler soi-même les films, on a essayé, ça m'avait pas l'air de marcher, donc on n'a pas pu faire ça, mais par contre... C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc ce musée, c'est vraiment un musée que je vous recommande très fortement, je sais pas pourquoi ça n'en parle pas plus, il est vraiment sympa, alors bon, il faut aimer le cinéma un minimum, si vous aimez pas les faux cinéma, vous allez vous en foutre complètement, surtout que on connaît pas la plupart des stars qui sont mises en avant dans ce musée, mais c'est vraiment un musée très sympa, très ludique, que je vous recommande fortement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère que ça vous a donné envie de visiter ces musées lorsque vous irez en Chine, ou lorsqu'ils rouvriront, s'ils sont pas encore ouverts. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous retrouve vendredi prochain, à midi, pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, t'ai 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 ! T'ai t'ai !